Bonsoir et bienvenue à tous. Vacances en crise se poursuit et l'un des principaux objectifs de ce camp est d'inculquer la prière dans les habitudes quotidiennes des enfants. L'instauration de la somme de prière depuis 2019 est l'un des moyens pour atteindre cet objectif. Les détails avec Elodie Dago. Tout joyeux, les agneaux se sont rendus à la chambre de prière sans y être contraints, désireux de prier pour accomplir l'aide de saint de Dieu, tant au camp que dans leur vie. La somme de prière depuis 2019 est l'un des principaux objectifs de ce camp est d'inculer. Maintenant nous allons prier pour nous-mêmes nos besoins personnels. Et là nous sommes en train de prier. Je veux dire qu'on prier sur du baccourt d'agent classe qu'on a. Je suis venu à la chambre de prière, personne ne m'a forcée. Je suis venu parce que je voulais que le dessein de l'éternel s'accomplisse en vacances en crise. Je veux aussi que ça s'accomplisse dans ma vie. Je vais donner aussi mes sujets personnels pour qu'on prie que c'est que le Seigneur veut s'accomplisse dans ma vie. Amen. Amen. Merci. Je suis content d'être à la chambre de prière parce que quand on prie Dieu, ils osent les prier. Je suis content aussi de prier pour les frères. Je suis content aussi de prier pour toute l'église. Amen. Ce fut l'un des fardeaux dont s'est déchargé maman Anapoutri qui depuis quatre ans s'évertue a inculqué aux enfants l'importance de la pratique quotidienne de la prière. Cette année, nous sommes arrivés et c'est les enfants eux-mêmes qui nous ont attirés vers la prière. À chaque an, nous instaurons la chambre de prière. Et le deuxième jour de notre arrivée, le dimanche soir, pendant que nous étions en intercession, nous avons vu un groupe d'enfants venir pour prier. Et ils avaient dans la tranche d'âge de quatre à cinq ans. Et je leur ai demandé, mais où sont vos ministres? Ils m'ont dit, non, Mouni est en bas. Ils ont dit, bon, allez-y, cherchez vos ministres. C'est comme ça que les enfants ont fait que les ministres sont venus à la prière. Et j'aimerais dire merci au Seigneur pour cette grande impartition qu'il a mis dans nos cœurs. Et depuis ce jour, les ministres et les enfants passent à la chambre de prière sans aller solliciter quelqu'un comme auparavant. C'est comme si la chose coulait d'elle-même. Et vraiment, nous sommes bénis. Une victoire qu'elle invite les parents à préserver. Nous voulons profiter de l'occasion aussi pour dire aux parents, pendant que l'enfant revient des vacances en Christ, qu'ils prennent le relais. Parce que ici, nous faisons l'effort d'inculquer les valeurs spirituelles dans la vie de nos enfants. Comme lit la Bible, méditer, prier, entraîner les enfants dans les choses de Dieu. Et nous souhaiterons que les parents, dès que l'enfant revient du camp, si possible, rentrent en contact avec nous. Pour pouvoir prendre le relais, pour que l'engagement que l'enfant prend au camp soit un engagement définitif à long terme. Les prières qui s'élèvent de la chambre de prière sont recueillies dans les courbes célestes et soigneusement enregistrées. Celles-ci couvrent non seulement les besoins du camp, mais aussi les besoins des enfants de façon générale. Avoir un modèle à imiter afin d'être bons disciples, l'un des principes de la formation des disciples. Les enfants ont démontré un intérêt particulier à cet enseignement. Le reportage avec Elodie Dagou. Un concours de danse ordinaire, non, une simulation qui avait pour but de faciliter la compréhension du thème de l'édition 2023 de Vacances en Christ, qui, rappelons-le, est être et demeurer disciple de Jésus. Le pasteur Jean-Paul Lapoutry, responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a utilisé la danse pour instruire les enfants. Vous allez danser. Mais si tu as dansé, que tu as soulevé ton pied comme ça. Personne d'autre ne doit soulever le pied comme toi. Si tu commences à soulever, on t'élimine, on dit va t'asseoir. Amen. Maintenant, si tu as dansé, quand tout le monde a fini de danser, celui qui veut danser comme elle, il vient se mettre derrière elle. Et puis après, elle va aller te montrer comment elle a dansé. Et puis vous allez venir danser, vous deux, Eti. On va voir si vous avez réussi. Le jeu consistait à faire prester plusieurs enfants. Ceux qui apprécieraient l'un des danseurs devraient imiter ce dernier et faire comme lui. Il voulait montrer aux enfants qu'en imitant, on devient disciple. C'est un très joli exercice. Qui montre comment imit... Un disciple, c'est quelqu'un qui imite. Le disciple, c'est quelqu'un qui fait comme quelqu'un d'autre. Amen. On dit un disciple, c'est un élève qui suit quelqu'un d'autre, qui veut faire comme lui. Alors, si on fait comme Jésus, on devient automatiquement son disciple. Mais devenir disciple de Jésus vient d'une volonté personnelle. Quand tu veux devenir disciple, ça commence déjà par le fait que toi-même tu choisis. On n'attrape jamais quelqu'un, on n'attache pas ses pieds pour qu'il devienne disciple de quelqu'un d'autre. Et exige qu'on passe par la vraie repentance consistant à reconnaître tous ses péchés qu'on mis en parole, en pensée, en actes, les confesser, les abandonner totalement et entreprendre les restitutions là où cela est possible. Si tu veux être disciple de Jésus-Christ, et puis ne pas être disciple de quelqu'un d'autre, lève la main. On va prier avant de commencer. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, lève la main. Amen. Lève la main. Si tu veux être disciple de Jésus-Christ, lève la main. Même si tu étais déjà un disciple, que tu veux renouveler ton engagement dans ta marche avec Jésus, que tu dis, oh Seigneur, je décide encore que je veux être ton disciple et je serai toujours ton disciple, lève la main. Amen. Et on va prier ensemble. Tu vas dire à Jésus, oh Seigneur Jésus, je t'aime, je veux être ton disciple. Sois avec moi et demeure avec moi. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'amour que tu portes à ma personne. Oh Seigneur, je viens renouveler mon engagement avec toi. Je viens décider à nouveau d'être ton disciple et de marcher avec toi, de faire comme toi jusqu'à ce que tu reviennes. Oh Seigneur, bénis mon engagement et garde-moi dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ayant béni le ministère de la parole de son serviteur a permis aux enfants de comprendre l'essentiel du message et cela a suscité en eux la volonté spontanée de se repentir envers Dieu, étape fondamentale pour devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible et que Dieu vous bénisse.